Oui, il est possible de vivre dans un état d'esprit d'abondance illimitée. D'abord, tout commence par votre esprit. Vous ne pouvez avoir physiquement ce que vous n'avez pas vu, ressenti et vécu intérieurement. Je ne dis pas que cette émission est pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très très cognitifs, cartésiens, 1 plus 1 égale 2. Et là, évidemment, on parle de psychologie, donc c'est un peu plus compliqué. Lorsqu'on arrive dans une émission comme celle-ci et qu'il faut sortir un peu du rationnel, se projeter, travailler sa créativité. Vous ne pouvez pas avoir dans la vie une maison, une voiture, un très bon salaire, avoir du charisme, avoir un poste, si vous ne l'avez pas déjà obtenu de l'intérieur. Si vous pensez que vous n'aurez jamais plus d'argent dans votre vie, je vous garantis que vous n'aurez jamais plus d'argent dans votre vie. Si vous pensez que vous ne pouvez absolument pas trouver l'homme ou la femme de votre vie, je vous le garantis, vous ne la trouverez pas ou vous ne le trouverez pas. Et ça, ce n'est pas irrationnel, ça. C'est un fait. Si tu fermes les portes, personne ne rentre chez toi. Ça va ? Tu comprends physiquement ? Tu te prends une porte ? Bon, c'est la même chose dans ton esprit. Commencez, si vous voulez vivre dans l'abondance, commencez chaque matin par vivre dans un sentiment de gratitude. Là encore, les plus rationnels d'entre vous vont avoir du mal, ils vont un peu bugger. Ça va faire un disque rayé. Mais donnez-vous un coup de pied aux fesses pour penser à cela. Alors, pour essayer d'être le plus rationnel possible, parce que je m'adresse à tout le monde, notamment au plus rationnel. Tu commences le matin avec le stress dans le ventre. J'utilise des mots très, très factuels, très cognitifs. Avec le stress, avec la préoccupation. Je n'ai pas dit angoisse, c'est trop féminin. Préoccupation. Avec énormément de dossiers dans la tête. Et tu te lèves uniquement en pensant à ça. Qu'est-ce que tu vas générer ? Est-ce que tu crois que dans ce sentiment de peur, tu vas voir les opportunités ? Absolument pas. Et regardez bien, dans des moments de colère, des moments où vous avez été vraiment en pétard, fâché, le cœur accéléré, etc. Il n'y avait plus rien qui existait autour. Vous étiez dans un funnel de colère, d'hystérie. Et il n'y avait que la personne en face. Vous ne saviez même plus ce que vous avez dit, ou à quelle vitesse vous avez parlé, ou quelle était l'intensité de la voix. Pourquoi ? Parce que la situation, le stress, a réduit votre champ de vision. Pourquoi je vous donne cet exemple ? Pour vous faire comprendre pourquoi c'est important de vous lever le matin avec un sentiment de gratitude, sans vous laisser manger par le stress. Sous-titrage ST' 501